... Bonjour, c'est le téléspectateur et auditeur de Gédioua Info. Nous sommes là pour vous présenter M. Babakarnia, professeur d'histoire et géographie, qui prépare une journée de synthèse le 23 juin 2019 au complexe scolaire Hadim-Brosol de Gédiouaï. En vue de la préparation du baccalauréat, M. Nyan, je suis là en tant que journaliste pour vous poser une question sur les relations internationales d'après-guerre. Quelles sont les causes du conflit sur nos soviets ? Merci pour la question. Quand on parle des relations internationales d'après-guerre, on fait allusion à la guerre froide, qui est une période de tension et de confrontation idéologique et politique entre deux superpuissances que furent les États-Unis et l'IRSS avec leurs alliés respectifs de 1947 à 1991. N'oublions pas qu'en histoire, il n'y a jamais effet sans cause. Qu'est-ce qui a donné naissance à la guerre froide ? En Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait problème d'idéologie. Parce que les deux grands issus de cette guerre, que sont les États-Unis et l'IRSS, étaient idéologiquement antagonistes. Quand on parle de l'IRSS, on parle du modèle soviétique, dirigé par le socialisme, qui est une doctrine visant à la suppression des inégalités sociales créées par le système capitaliste. Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, Estaline voulait mener sa VET hégémonique, c'est-à-dire répandre le communisme dans le monde. C'est très tôt que Winston Churchill, qui est le premier ministre britannique, a compris cela. Et a lancé le 5 mars 1946, le 5 mars 1946, le discours de Churchill, qui part du riz de le faire. En passant par la politique de Truman, qui a eu lieu le 12 mars 1947, sans suivi, plan Marshall le 5 juin 1947, et le rapport Zidanova, qui a eu lieu en septembre 1947, d'où nous avons ainsi la division du monde en deux camps opposés, maintenant à l'Est, dirigé par l'IRSS, et à l'Ouest, l'œuvre des États-Unis, qui vont même engendrer des conflits et des crises partout en Europe, à partir de 1948. D'où en février, nous avons la crise en Tchécoslovaquie. Maintenant, en juin, mai 1948-1949, on a ce qu'on appelle la première crise de Berlin, ou le bloquiste de Berlin. Entre 1950 et 1953, nous avons la guerre de Corée, qui s'est terminée le 27 juillet 1953, à Pamundjong. Si nous faisons un petit recul, le 5 mars 1953, Estaline meurt, remplacé par Nikita Khrouchchev. Il y a un changement politique aux États-Unis, parce qu'Ari Troumane sera remplacé par Ezinova. Nikita Khrouchchev et Ezinova vont entreprendre la coexistence pacifique lors du 20e congrès du Parti communiste et de l'Union soviétique de 1956, qui nous permettra ainsi de parler du rapport de dégel entre les deux camps ennemis. Maintenant, si on s'arrête là, on peut parler sur l'histoire de la Chine, pour pouvoir démontrer les facteurs qui ont permis des tensions entre la Chine et l'Union soviétique. Parce qu'en Chine, en 1949, les communistes remportent une éclante victoire permettant ici à Mao de proclamer la République Populaire Chinoise à Pékin le 1er octobre 1949. Mao doit lancer des réformes. Parmi ces réformes, on a le plan quinquennal. Entre 1956 et 1957, Mao avait lancé la campagne des 100 fleurs pour autoriser la libre critique sur le domaine de l'art, de la littérature et de la philosophie pour connaître ses partisans et ses opposants. En ce moment, les Chinois avaient créé des courants capables de remettre en cause l'autorité de Mao. C'est pourquoi le président chinois doit travailler. Et en 1958, Mao a lancé le grand bond en avant. Quand on parle du grand bond en avant, c'est lorsque Mao voulait augmenter la production agricole en Chine, doubler la production d'acier, répandre les industries dans les campagnes afin de réduire l'exode rural et la famine. Mais on a tendance à dire que le grand bond en avant s'est soldé par un essai. Qu'est-ce qui a causé l'essai du grand bond en avant ? On a d'abord le retrait des techniciens britanniques, le retrait des techniciens soviétiques. Pourquoi l'IRSS a retiré ces techniciens ? Ainsi, si nous retournons un peu sur la guerre froide, les facteurs qui ont donné naissance à la coexistence pacifique, on peut parler de l'équilibre de la terreur parce que les Etats-Unis disposent de la bombe atomique à partir de 1945. D'ailleurs, on parle même du bombardement d'Iroshima et de Nagasaki qui ont eu lieu respectivement entre le 6 et le 9 août de la même année. On peut aussi parler de l'IRSS avec la création du pacte de Varsovie en 1955 permettant à cette dernière d'obtenir des armes sophistes, sophistiquées. Ainsi, on peut ajouter la fissération des blocs. Quand on parle de la fissération des blocs, c'est l'affaiblissement des deux camps en est comme en ouest. Si on débute avec le bloc de l'ouest, la France et les Etats-Unis ont des problèmes au niveau de la tutelle de l'OTAN. Quand on parle du bloc de l'est, il y a des problèmes entre la Chine et l'IRSS. Parce qu'on l'a affirmé, Staline meurt en 1953. L'arrivée de Staline, l'arrivée de Nikita Khrouchev correspond à l'époque où il a implanté sur toute l'IRSS la déstalinisation, c'est-à-dire effacer les idéologies des Stalines dans le territoire. En plus, il accepte d'entrer en coexistence pacifique avec les Etats-Unis et qui part de Mao Zedong part d'adeptes de Staline. Mao ne pouvait pas supporter la coexistence pacifique que l'IRSS a entrée avec les Etats-Unis. Et l'IRSS en ce moment voulait faire comprendre à la Chine que nous sommes les maîtres incontestables du monde communiste. Alors que, lors du grand bond en avant, l'IRSS avait soldé 1390 techniciens à la Chine pour faire fonctionner cette réforme. Et l'IRSS a retiré ces techniciens. Maintenant, le retirement des techniciens de l'IRSS a joué un rôle prépondérant sur l'essai du grand bond en avant. Et ainsi, la Chine doit réviser ses outils. Sous-titrage Société Radio-Canada